Mes chers camarades, bien le bonjour ! On se retrouve aujourd'hui à Saint-Denis, devant la basilique qui a servi de nécropole au roi de France. Autant vous dire que c'est un lieu qui pèse quand même pas mal dans le game de la grande histoire. D'ailleurs cette église, elle avait une grande flèche qui était encore plus haute que celle de Notre-Dame de Paris. Ce quartier, c'est quand même l'idéal pour entreprendre des fouilles archéologiques qui nous permettront de trouver des trucs afin d'un peu mieux cerner notre passé. Ici, sur la place Jean Jaurès, on est en train de mettre au jour les restes de l'ancien marché médiéval. Parce que c'est clair qu'en ce qui concerne la basilique, on n'a pas trop de mal à imaginer à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. Mais pour ce qui concerne le bourg, la ville, c'est plus compliqué. Cette histoire se cache dans les rues, sous les pavés, et on l'ignore complètement. C'est l'histoire des citadins, des voyageurs, des marchands, des artisans et des paysans qui se jouent là. C'est leur labeur, leur argent, qui a financé les églises et les châteaux. Ça serait quand même bien de ne pas les oublier. Et on a de la chance parce que l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, qui est le partenaire de cet épisode, eh bien dirige ce chantier et participe à un autre dans l'église, ce qui va nous permettre d'y voir un peu plus clair. Et franchement, quand on est curieux, il y a plein de questions qui se posent. Comment on passe d'une communauté agricole à un centre religieux, puis à une cité marchande ? Et au final, est-ce que le Moyen-Âge a vraiment disparu, ou est-ce qu'il vit tout autour de nous, jusque sous nos pieds ? D'ailleurs, pourquoi le passé est plaqué au sol ? Pourquoi a-t-il été recouvert par la Terre ? Ce n'est quand même pas notre planète qui gonfle. Alors pourquoi il y a des strates qui se forment ? Eh bien déjà, et on va voir que ça concerne Saint-Denis, il y a les allusions. L'écoulement des eaux, la pluie, l'érosion charrie de la poussière et de la matière. Peu à peu, le sol s'élève en couches qui ensevelissent les plus anciennes. Et puis, il y a l'humain, ses activités et ses élevages. Déchets, déjections, fossés qu'on creuse et on va poser la terre ailleurs, ou déchets de poterie qu'on dame pour en faire un sol en terre battue. Bref, on en rajoute une sacrée couche. Et une autre activité la plus encombrante, la construction, fait pareil. Surtout en ville, où quasi chaque nouveau bâtiment est construit par dessus un autre, lui-même fondé sur un autre plus ancien. Toutes ces strates permettent ce qu'on appelle la stratigraphie, l'étude des couches, qui fait que plus on va profond, plus on regarde de loin dans le passé. C'est dans ce millefeuille que les archéologues, qui doivent aimer la pâtisserie, vont mettre un petit coup de fourchette. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à Saint-Denis ? On n'a pas de certitude absolue sur le premier site de Saint-Denis, occupé depuis le néolithique. On retrouve une voie romaine du 1er siècle, qui passe par là en reliant Rouen à Paris. À l'époque, un drame se prépare à Lutèce, 6 km plus au sud. Denis, l'évêque chrétien, est tué. Mais on l'enterre bien loin de la cité. La légende, relayée par de nombreux auteurs chrétiens, raconte que Denis, décapité, aurait trimballé sa tête jusqu'ici pour la remettre à la veuve de Catula, qui l'enterre sur place. Au 4e siècle, on lui a peut-être dressé un mausolée, et une nécropole se développe alors autour. Les fouilles confirment que la chapelle du cimetière romaine est alors agrandie de 11 mètres aux alentours de 451-459. Certains récits plus tardifs disent que c'est à l'initiative d'une certaine Geneviève, membre de la Curie, le conseil municipal de Paris. Elle aurait fait redresser ce sanctuaire pour honorer Saint-Denis. Que Sainte-Geneviève ait vraiment participé à cette construction ou non, en tout cas, dès le 6e siècle, le site est très prestigieux, puisqu'on y enterre, à Régonde, la femme de Clotaire Ier, le roi des Francs. Rien que ça. En effet, les gens aiment être enterrés juste à côté d'une personne sainte. On appelle ça l'inhumation ad Sanctos. Autant vous dire que ça marche du tonnerre, puisque très bientôt, cette nécropole de Saint-Denis, elle s'étend sur près de 8000 m². Il faut dire que toute une communauté entretient et gère le sanctuaire. Ils seront environ 150 pendant tout le Moyen-Âge. Les Mérovingiens décident de les organiser en monastère. Le premier à mettre la main à l'ouvrage est Dagobert Ier. En 632 et 636, il fait reconstruire l'oratoire et le prieré Saint-Geneviève. C'est là qu'il se fera lui-même enterrer, et c'est le premier roi à le faire. Avec le temps, la décision de Dagobert va devenir une tradition parmi les souverains. Saint-Denis devient alors la nécropole royale. Les dépouilles de soixante sirènes et rois y reposent, jusqu'à Louis XVIII. Et comme de l'or vivant, ils sont entourés par plus d'une centaine de princes, princesses et fidèles serviteurs de la couronne. Mais n'allons pas trop vite, retour au VIIe siècle. Vers 650, le monastère est construit. Au nord, de l'autre côté, du cimetière, toute une série de sanctuaires secondaires dédiés à Saint-Barthélemy, Saint-Paul et Saint-Pierre apparaît. Et puisque l'espace devant la basilique est déjà dégagé et attire toute une activité marchande, Dagobert décide aussi d'y organiser une grande foire. Une trame économique solide qui permet à l'abbé Fulrad d'innover. En visitant Rome, il décide de s'inspirer des basiliques Saint-Paul-Hors-les-Murs et Saint-Pierre-aux-Liens pour rebâtir le sanctuaire. Commencée en 768, la nouvelle église a un plan basilical, c'est-à-dire que c'est un long rectangle, de 9 travées sur 3 nefs, long de 80 mètres et large de plus de 20 mètres. Charlemagne, en personne, est présent à sa consécration en 775. Mais la guerre va tout changer. En 845, les vikings qui assiègent Paris s'attaquent aussi à Saint-Denis. Charles le Chauve fait alors fortifier le monastère en 869. Ce castellum, cette enceinte de bois, protège 8 hectares et elle est bien connue grâce aux archives, mais aussi aux fouilles archéologiques qui ont révélé des portions de son fossé. D'ailleurs, il suffit de jeter un œil aux rues actuelles de la ville pour tout de suite retrouver le tracé de ce fossé au Moyen-Âge. Le Crou, canalisé, alimente ces fossés. Le Rue de Montfort, à lui moins de chance, son faible courant sert à écouler les eaux usées et les déchets. Qui lui donne un surnom ? Le Merdrait. Exactement pour ce que vous pensez, parce que le mieux parfois, c'est d'appeler un chat un chat. Par la suite, encore une fois, Saint-Denis respecte le parcours classique. Les bourgs médiévaux des XIIe et XIIIe siècles accueillent une nouvelle catégorie d'habitants, les bourgeois, qui s'occupent essentiellement de faire prospérer à la fois leurs commerces et leurs villes. Ce qu'il faut bien noter ici, à Saint-Denis, c'est que le développement de la ville est un peu différent des autres villes médiévales. Et ça, c'est assez normal puisque les rois veillent sur elle depuis pas mal de temps, depuis Dagobert en fait. Mais en plus, au XIIe siècle, un abbé va tout changer, l'abbé Sugère. Jusque-là, la basilique était bipolaire. Saint-Denis était enseveli dans l'abside à l'est, et Pépin-le-Bref dans le massif occidental, à l'ouest. On entrait à l'intérieur par le nord, bordée de sept chapelles qui servaient de paroisse aux habitants. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une, l'église des trois patrons. De l'autre côté, au sud, la clôture monastique contenait le cloître et les bâtiments de la communauté. Mais de 1135 à 1144, Sugère fait entièrement rebâtir la basilique. On ferme le nord, et trois portails l'ouvrent vers l'ouest, directement sur la panne-tière, la place marchande par excellence, où on achète de tout. C'est l'actuelle place Victor Hugo. Au-dessus des trois portes, on crée une grande rose, on dirait une rosace de nos jours. Tout le long de la nef, on perce de grandes ouvertures garnies de vitraux. La lumière noie le bâtiment de couleur, jusqu'au cœur qui a lui aussi de hautes chapelles rayonnantes. Ses inspirations, venues de Bourgogne et de Normandie, rencontrent un succès phénoménal. En 1144, pour la consécration du chevet de l'église, tout le monde est là. Tous les grands du royaume. Le roi Louis VII, la reine alliée nord d'Aquitaine, l'archevêque de Canterbury, mais aussi 24 évêques et archevêques. Tout le monde est impressionné par cet édifice. 108 mètres de long, 39 mètres de large et 29 mètres de haut. Ils en parlent tout autour d'eux, et bientôt l'Europe entière se couvre de cette nouvelle architecture, cette œuvre française, comme on dit, ce que nous appelons aujourd'hui l'art gothique. Imaginez un peu la joie des gens quand ils voyaient de loin la flèche de Saint-Denis, un clou de 86 mètres de haut planté dans le ciel. Mais cette flèche aujourd'hui, elle n'existe plus parce qu'elle a été fragilisée par le temps et le climat, et donc elle a dû être démontée en 1847. Alors pour reconstruire cette flèche, eh bien il faut consolider la tour, et pour ça il n'y a pas 36 solutions, il faut tout reprendre depuis les fondations. D'où ce premier chantier qui a été mené conjointement par le bureau du patrimoine archéologique de Seine-Saint-Denis, par l'unité d'archéologie de Saint-Denis et par l'INRAP. La fouille du massif occidental nous permet d'avoir une approche assez complète de la vie du chantier médiéval, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare. On a pu retrouver, associer au niveau d'occupation, les niveaux de déchets de taille qui sont liés à la construction en pierre du massif occidental. Donc on a une épaisseur de 60 cm de déchets de taille calcaire qui correspondent à la mise en œuvre de la pierre médiévale. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que dans ces niveaux de déchets de taille de pierre, on a les trous de poteaux. Les trous de poteaux qui ne sont pas là par hasard puisque en fait ces trous de poteaux correspondent aux échafaudages qui ont permis de monter les murs. Donc on a un deuxième indice direct de la vie et du fonctionnement du chantier. Et troisième indice qu'on va pouvoir documenter maintenant que la fouille est terminée et qu'on va monter les échafaudages, c'est sur les murs eux-mêmes. On va pouvoir voir à la fois la disposition des marques de tailleurs, donc l'organisation des équipes de tailleurs de pierre entre elles d'une part et puis d'autre part tout ce qui est des restes, des traces du chantier lui-même, c'est-à-dire les trous de boulins d'échafaudage notamment dans les murs, qu'on va pouvoir corréler avec ce qu'on a observé en plan et on va pouvoir comprendre le fonctionnement et l'organisation du chantier avec son évolution pendant les trois ans qui est en fait un laps de temps assez court de construction du massif fonctionnement plat. Le fait que sur un chantier comme ça la conception se fasse au fur et à mesure, c'est vraiment le signe qu'on est dans une phase, dans une époque où la conception architecturale évolue, à la fois dans ses procédés techniques sur le chantier, ses procédés techniques de construction, mais aussi dans les procédés de conception. Ça veut dire que probablement qu'on est parti sur la base d'un certain nombre de plans, mais que ces plans, au fur et à mesure de l'évolution du projet, ont eux-mêmes évolué et ont été transformés. La difficulté dans ces cas-là, lorsqu'on change de partie une fois qu'on a monté un mur sur trois mètres de haut, c'est de revenir sur les trois mètres qui sont déjà construits. Alors, quelquefois on y arrive, quand on est dans les fondations c'est parfois plus compliqué de venir recreuser l'ensemble pour reposer des éléments qui n'auront qu'une relative utilité. Le chantier de la basilique couvre 420 à 450 mètres carrés. Comme la tour nord du massif occidental ne date que du XIIe siècle, on sait déjà qu'il y avait autre chose ici avant elle, la fameuse nécropole. Donc on a plein de types de cercueils différents, c'est comme un peu comme maintenant. Depuis un siècle, les cercueils évoluent beaucoup. Là, à l'époque mérovingienne, au Moyen Âge, on a une évolution assez importante des contenants funéraires. Donc d'abord, on va avoir à l'époque Gallo-Romaine, on a un peu de traces des sépultures avec des gros cercueils en bois. Progressivement, on va délaisser ces énormes cuves en fait faites avec du bois pour des cuves en plâtre. On est en Ile-de-France. En Ile-de-France, il y a beaucoup de gisements de gypses. Donc il y a une grosse lentille qui va du nord au nord-est francilien. Et donc, à l'époque, ils récupèrent des gros blocs de gypses, ils vont les fondre pour en faire du plâtre. Et donc ces tombes au Vème siècle vont être constituées en fait de plâtre. On a un moule interne, un moule externe et ils vont couler du plâtre à l'intérieur. Ensuite, ils vont attendre que ça sèche, ils vont démouler et on va avoir ces énormes cercueils, généralement trapézovidos, faits uniquement de plâtre en fin de compte. Nous avons retrouvé 211 sépultures exactement sur le chantier. On en a environ une bonne centaine, 110, 115 qui sont d'époque mérovingienne. Donc en gros, entre le 5ème et le 7ème, 8ème siècle et le reste des tombes en fait s'étalent entre le 8ème et le 12ème, 13ème siècle. Donc qui sont des tombes beaucoup plus minimalistes où il y a plus ces gros sarcophages en plâtre. On a surtout en fait des coffrages en bois qu'on peut voir à la position des corps. Lorsqu'un corps va se décomposer, le cadavre va un peu boursoufler, ça va gonfler. Il y a plein de phénomènes physico-chimiques et donc les os vont bouger dans tous les sens. Et nous, on est capable, si on fouille minutieusement un corps, un squelette, de voir pourquoi les os ont bougé, voir s'il y avait des coussins sous la tête, des chaussures, des linceaux lancérants. Donc tout ça, c'est par une fouille minutieuse qu'on arrive justement à déceler tout ça, à déceler le processus qui a succédé au dépôt du cadavre jusqu'à aujourd'hui en fin de compte. On a peut-être une population déclésiastique dans cette zone-là de la Nécropole. Mais après, il faudrait faire pas mal d'investigations, il faudrait faire de la recherche, il faudrait vraiment être sûr qu'on a bien affaire à des hommes déjà. Ça c'est le travail du laboratoire. On va pouvoir, avec les vestiges du bassin, essayer de voir si on a affaire à des hommes ou à des femmes réellement. On va pouvoir aussi, avec l'ADN, confirmer qu'on a bien affaire à des hommes. Et aussi, on va pouvoir essayer de voir des liens de parenté entre les gens qui sont dans la Nécropole. Donc là, c'est vraiment le début d'une grande aventure scientifique, en fait, pour essayer de faire le tri, d'essayer de classer ces gens-là et essayer de répondre aux questions, justement, de qui est vraiment enterré ici. Et pour bien comprendre ce chantier, en fait, il faut continuer notre histoire et s'intéresser encore aux abbés qui vont continuer d'accompagner le développement de la cité qui va devenir de plus en plus prospère. Et entre nous, je pense qu'ils auraient été plutôt bons à des jeux de gestion. En 2005, on avait déjà une fouille présentive qui avait jeté un coup d'œil sous la place, parce qu'on se doutait bien qu'avec la foire internationale du Landy, il y avait quelques merveilles qui s'y cachaient. Aujourd'hui, c'est l'heure du second chantier, où là, on se propose ni plus ni moins que d'explorer les 5000 m² de la totalité de la place. Et on va explorer ça ensemble. Au XIIe siècle, on installe la foire royale à proximité de la ville, au Landy. Des marchands de toute l'Europe, de Byzance, d'Orient et d'Afrique y abondent. L'éloge de la foire de l'Andy, qui était installée entre Paris et Saint-Denis dès le XIe siècle. C'était une foire qui est associée à une fête religieuse en rapport avec Saint-Denis. Donc elle n'était pas permanente, mais ce marché-là était utilisé sur toute l'année, mais pas en tant que la foire de l'Andy. Comme c'est une foire qui est en rapport avec Saint-Denis, une fête religieuse, il y a plusieurs pèlerins de tout le monde qui venaient à Saint-Denis à ce moment-là. Et c'est ça qui a fait en fait l'importance pour cette foire-là. On a trouvé plusieurs mobiliers en rapport avec ces marchandises-là, par exemple de la céramique, du verre. Même grâce à l'humidité dans certaines caves, on a pu trouver des matériaux organiques comme du bois, du cuivre et même du textile, qui est assez rare d'être assez bien conservés ailleurs. En 1854, les loges de la foire de l'Andy ont été démolies et ont été remplacées par trois ou quatre halles métalliques qui servaient pour un marché. Entre la fin du 19ème et le début du 20ème siècle, cette place-là, les halles métalliques ont été démolies et ils ont été remplacés par la plante présentation de plusieurs arbres et la construction d'un kiosque à musique qui a été démolue vers le milieu du 20ème siècle. Un de nos objectifs, c'est d'essayer de documenter le plus possible ces vestiges-là parce qu'on sait qu'au moment de l'aménagement, il y aura l'installation de tout ce qui est en rapport avec ce projet-là. Et qu'on va perdre ces vestiges. C'est pour cela, il est très important de bien documenter, de bien d'inventorier tout ce qu'on trouve dans le but de le préserver et de le garder pour les générations à venir. Les fouilles vont durer encore un moment avec la perspective de découvrir d'autres choses au moment même où cet épisode sera sorti. D'ailleurs, il y aura des fouilles qui vont être opérées dans les rues adjacentes avec l'espoir de trouver le fossé de l'enceinte et pourquoi pas une porte. Ça tombe bien, vous pourrez venir vous-même jeter un coup d'œil lors des JEA, les Journées Européennes de l'archéologie. Les 16, 17 et 18 juin 2023, elles ont lieu ici, sur la place Jean Jaurès, mais aussi partout en France et même en Europe, alors c'est l'occasion de rencontrer les archéologues sur les chantiers de votre région. Il suffit de suivre en description le lien que je vous ai mis pour lancer une recherche et découvrir à quel endroit vous rendre. Et ces journées, elles ont lieu tous les ans. Et justement, avant de clôturer cet épisode, je voudrais vous dire un petit mot. Parce que dans INRAP, le P à la fin, ça veut dire préventive. En gros, quand dans une ville il y a un gros projet, on reste prudent, on va fouiller pour éviter de bousiller quelque chose. Et finalement, tous les archéologues qui travaillent sur ces chantiers, c'est pas des gens qui vivent dans le passé, c'est des gens qui participent activement au projet du présent, pour éviter que la population perde son patrimoine. Donc, merci à tous les archéologues qui ont participé à cette émission, merci pour leur accueil, pour leurs réponses. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce vers le haut, à le partager et à le commenter. À très bientôt sur Nota Bene ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada